La rentrée scolaire est le moment où les élèves et les enseignants reprennent les cours après une période de vacances. C'est le début de la nouvelle année scolaire. Elle marque le retour des élèves à l'école et le début de leur apprentissage avec la mise en place de nouvelles classes, de nouveaux enseignants et de nouveaux emplois du temps. La rentrée scolaire est généralement un moment clé pour les parents car ils préparent leurs enfants en achetant des fournitures scolaires et en organisant leur routine quotidienne pour l'année à venir. Elle peut être source d'anticipation, d'excitation et parfois de stress pour tous les acteurs de l'éducation nationale. Bienvenue à la Bacadémie. Dans cette vidéo, je vais vous donner 15 conseils pour une rentrée scolaire réussie. Alors, nous allons commencer par 5 conseils pour les enseignants. Conseil numéro 1. Créer un environnement d'apprentissage inclusif. Favoriser un climat où chaque élève se sent valoriser et respecter. Conseil numéro 2. Établissez des attentes claires. Communiquez les objectifs d'apprentissage et les critères d'évaluation dès le début de l'année. Conseil numéro 3. Variez les méthodes pédagogiques. Adaptez votre enseignement pour répondre aux différents styles d'apprentissage des élèves. Conseil numéro 4. Offrez un soutien individualisé. Identifiez les besoins spécifiques des élèves et proposez de l'aide supplémentaire si nécessaire. Conseil numéro 5. Collaborez avec les parents. Maintenez une communication ouverte et régulière pour discuter du progrès des élèves. Nous passons à 5 conseils pour les parents d'élèves. Conseil numéro 1. Soyez présent et impliqué. Assister aux réunions d'école. Participez aux activités. et soutenez l'apprentissage à la maison. Conseil numéro 2. Créer une routine stable. Établissez un horaire quotidien pour les devoirs, les repas et le sommeil. Conseil numéro 3. Encourager l'autonomie. Aidez votre enfant à développer des compétences d'organisation et d'auto-gestion. Conseil numéro 4. Valorisez l'apprentissage. Montrez de l'intérêt pour les activités scolaires de votre enfant et encouragez la curiosité. Conseil numéro 5. Soyez réceptif aux besoins de votre enfant. Écoutez ses préoccupations et adaptez votre soutien en conséquence. Nous passons maintenant à 5 conseils pour les élèves. Conseil numéro 1. Engagez-vous activement en classe. Posez des questions, participez aux discussions et soyez curieux. Conseil numéro 2. Organisez-vous efficacement. Utilisez un agenda pour suivre les devoirs et les projets à rendre. Conseil numéro 3. Gérez votre temps. Allouez suffisamment de temps aux études, aux repos et aux activités de loisirs. Conseil numéro 4. Recherchez de l'aide en cas de besoin. Ne craignez pas de demander de l'aide à vos enseignants ou à vos parents si vous éprouvez des difficultés. Conseil numéro 5. Restez motivés. Identifiez ce qui vous passionne dans l'apprentissage et utilisez cette motivation pour persévérer. En résumé, en travaillant en collaboration, les enseignants, les parents et les élèves peuvent créer un environnement propice à la réussite scolaire et au bien-être des apprenants. Bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacademy. Laissez des j'aime. Commentez et partagez les publications. Activez la cloche de notification pour rester informé des publications. Visitez le site internet www.bacademy.ci pour être davantage informé. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada